Maintenant, on va parler d'un événement à Montréal. Oui, voilà, donc une agression armée. On vous parle vers minuit 30, un appel qui a été logé au 911 pour un jeune homme qui aurait été blessé par un objet tranchant. Donc, lorsque les policiers sont arrivés sur place, la victime n'a pas été trouvée tout de suite. Ça a pris un certain moment avant qu'on puisse l'intercepter. Et selon les premières informations du SPVM, ce qu'on nous dit, c'est que c'est un délit, pardon, un conflit qui aurait dégénéré entre deux groupes d'adolescents. Donc, la victime, un jeune homme de 17 ans, qui sera rencontré aujourd'hui pour tenter de comprendre ce qui s'est passé parce que les suspects, eux, auraient pris la fuite avant l'arrivée des policiers. Donc, l'enquête se poursuit, on peut entendre. Un périmètre a été érigé afin de protéger la scène pour l'unité canine qui ont fait des recherches pour retrouver des éléments de preuve. À ce moment-ci, il n'y a toujours aucune arrestation et l'enquête est en cours. Ça a pris un certain temps avant de retrouver la victime. Elle se déplaçait constamment. Donc, la victime qui n'avait pas de blessures graves, qui a été transportée quand même au centre hospitalier pour y traiter des blessures mineures et qui sera rencontrée aujourd'hui pour tenter de faire la lumière sur cet événement qui est encore le nébuleux pour le SPVM. Merci, Annick. À tantôt. Au revoir. Merci, Annick. Merci, Annick.